Chers amis, bonjour, et bien voilà, et bien voilà, depuis le temps qu'on en parle et depuis le temps qu'on en reparle, l'heure H du jour J va bientôt sonner. En tout cas, pour ce dernier match de la saison, l'heure sonnera à l'issue de cette dernière ultime partie au Stade de la Beaujoire à Nantes. Pour Michel Derzacarien, c'est une certitude, il est venu en guise de dernière conférence de presse ici à Montpellier, faire ses au revoir, on dira, parce que ses adieux, il n'y a quand même pas de quoi en faire un psychodrame. Et Michel Derzacarien, et bien nous avons appris à le connaître, c'est quelqu'un pudiquement, en ce qui concerne ses sentiments, en tout cas de nature assez réservée, il ne souffre pas à outrance du choix qui a été le sien et qui a été aussi celui du club. C'est Sader donc ce dimanche à Nantes de surcroît, ça aussi, ça aura valeur de symbole. Michel Derzacarien qui, à l'issue de cette dernière semaine d'entraînement, qu'il a qualifié lui-même d'ailleurs de très light, puisque l'équipe a eu deux jours de repos après le match contre Brest, oui, semaine très light pour préparer cette rencontre contre Nantes, dont on aurait presque tendance à dire que l'enjeu va peut-être même passer au second plan. Outre le fait que nous allons quand même chercher à consolider notre huitième place, nous y reviendrons à tout le moins le top 10 à l'issue de cette quatrième et dernière saison, donc pour Michel Derzacarien à la tête de l'équipe. Voilà, il faut être pro jusqu'au bout, on n'en aurait pas dit moins qu'à sa place. Ah oui, mais c'est bien sûr que oui, je sais que si on gagne là-bas, ils ne sont pas ragistes. Après, c'est le football. C'est le football. À eux de faire d'être meilleur que nous et de nous faire chuter. Même si j'ai passé un très très bon moment là-bas aussi, même si j'aime ce club. Aujourd'hui, je suis à Montpellier et je vous le dis, je n'ai pas envie de galvauder les autres équipes aussi. Il faut qu'on respecte tout le monde. J'espère qu'on va faire un bon match et qu'on verra le résultat. Ce que j'attends de l'équipe, c'est ça. Alors après, c'est déjà plus une question qu'une certitude. Vito est venu. Ensuite, Vitorino Hilton, le capitaine de l'équipe, pour qui les sentiments mêlés ont rendu son propos assez difficile, en tout cas pour lui. Parce qu'il n'a pour l'instant jamais affirmé qu'il s'agirait de son dernier match. Rien n'est encore officiellement décidé, affiché. Donc Vito, oui, a déjà cette amertume du dernier match de la saison. Il ne sait pas encore ce qu'il sera fait de ses lendemains. Il pense que, oui, il pense que son équipe va essayer de terminer le job, de faire bien le job à Nantes. Et surtout que s'il devait arrêter sa carrière à l'issue de cette rencontre, l'amertume est venue du fait que ça l'ennuierait beaucoup de boucler la boucle sans public, sans un dernier au revoir. Nous en sommes pour l'heure dans la situation des probabilités, mais rien n'est encore officiel pour Vito. En tout cas, il sera là, Vito, à Nantes pour ce dernier déplacement de la saison. Ce serait bien de terminer là aussi par une victoire parce que Montpellier va affronter les Canaries d'Antoine Comboiré avec cette panoplie, si j'ose dire, d'arbitres pour les barrages, pour la lutte en bas de classement. Voilà, Vito. Non, non, on est tous impliqués parce qu'on va finir 8e. Je pense qu'on va faire un match avec beaucoup de sérieux, même si c'est le dernier match de la saison. Je pense qu'après, on va avoir le temps de se reposer. Après, c'est les vacances. Il y en a qui partent en sélection. Donc, d'autres, on part tous en vacances et puis voilà, on va tout donner. C'est 90 minutes pour finir 8e, on va dire pour finir une belle saison quand même. Voilà, nous partons à Nantes pour ce dernier déplacement de la saison, donc avec au moins deux certitudes. La première, c'est que nous aurons, quoi qu'il advienne, obtenu et glané plus de points à l'extérieur cette saison qu'à domicile. Et puis, la seconde certitude, c'est que nous sommes assurés de terminer dans le top 10, quoi qu'il advienne de ce déplacement à la Beaujoire. Dans le top 10, c'est peut-être même 8e, à condition bien sûr d'obtenir un bon résultat là-haut, puisque Nice se déplace à Lyon pour l'ultime journée de cette saison. Voilà les certitudes et puis, un point de détail qui a son importance, nous allons penser à Gaëtan Laborde, pour l'instant meilleur buteur du club avec 15 buts, et nous en aurons une double pensée pour Andy Delors, qui va chasser bien sûr le classement de son vieux compère de l'attaque Montpellier-Rennes. Il en est à 14 buts en championnat, mais surtout, il est à la lutte pour le classement final du meilleur passeur de la Ligue 1, puisqu'il est à égalité en ce moment avec le Lyonnais Memphis Depaille. Voilà, et bien, il y aura de l'émotion, ce sera dimanche soir à 21h au stade de la Beaujoire, la DER de Derzac et la DER de la saison, match que nous vivrons bien sûr en direct, sur tous les supports sociaux du MHC, vous en avez l'habitude maintenant. A dimanche.